allo les copains on se retrouve pour une vidéo you-gi-oh donc comme dit on va aller dans la boutique ça charge et on va faire le premier deck nous voilà et là on va prendre dix deck ouais voilà donc un pack 50 gemmes et dix packs et 500 donc je vais prendre dix packs et là on va recevoir que des cartes donc je vais vous présenter que des cartes alors acheter donc quand on fait ça il y aura chaque fois une rare une ultra rare dedans donc le dé qui se présente comme ça on appuie juste une fois dessus voilà donc plus mort en plumes de griffons ensuite une carte magique 7 lorsque vous avez 3 7 face recto sur votre terrain piocher trois quarts de votre deck détruisez ensuite des cartes 7 lorsque cette carte a été envoyée depuis le terrain au cimetière augmenter les bolive points de 700 points soldats de réserve donc il ya un minimum cinq monstres dans votre cimetière ciblez max trois monstres monstres à effet exclu avec maximum 1500 points d'attaque dans votre cimetière ajoutez les à votre main ouais c'est un quart piège donc un deck ensuite le deuxième deck on appuie ah il y aura une rare dedans parce que yugio il est apparu alors à tiki parasitaire attaque ou c'est pas défense ou c'est pas attaque et la défense cette carte sont égale au nombre de jetons sur le terrain x 500 points et gardien bahou voilà c'est là il me la fallait pour l'invoquer super ben voilà donc ça c'est une commune 1 ça on connaît ensuite troisième deck hop encore à 7 javelot enchanté lorsqu'un monstre de votre inventaire attaque augmentez votre life point des points d'attaque du monstre attaquant un monstre ténèbres épée de la noire destruction ok hop ah yugio est apparu donc gardiatrice 1900 points d'attaque tête cheveux de serpent zombie axe rider ensuite baguette de l'oeil de l'esprit tête cheveux de serpent je vais l'avoir il me dit nouveau alors épée de la noire destruction ensuite d'ex suivant alors alors là celui-là il flash ah ouais ah ben là iria la déchaînée gardiatrice le juge c'est tout ben c'était ricalatrice qui était super super rare tant qu'elle est là on peut invoquer je crois alors chaussures mordantes des mots effets flip la prière de novox cette carte est utilisée pour faire une invocation rituelle au gardien du crâne ah ben voilà auriez cartes tris épée jumelles aux éclats lumineux donc toutes ces cartes-là je les gagne et après je peux les choisir et les mettre dans mon deck alors serment de la baleine forteresse ah oui le grand mammouth de goldfin l'exécution d'un contre à payer 800 points sélectionner un monstre rituel ah il y en a encore il clignote pas celui-là alors magicien élémentaire 1500 points d'attaque ascendant malveillant défenseur résolu c'est une carte piège ensuite ah ben voilà baleine forteresse gelée ok ascendant malveillant on vient de la voir et oui la charmeuse de vent ok voilà donc là on a utilisé les 10 deck et je vais faire je vais en acheter voilà là il me dit tout ce que j'ai eu donc ensuite je vais sur le côté et je ressors encore une fois alors on va prendre un deck ou deux des prochains alors age of discovery hop alors qu'est-ce qu'il me propose un pack 50 bah je vais prendre un pack hein donc il y a une carte ultra rare et une potentielle je prends une fois un pack acheter acheter ok alors qu'est-ce qu'il me propose voilà c'est plus dragon on dirait alors cycle aqua miroir armée de piranhas et prodige l'ouragan donc tout ça je l'ai déjà on va reprendre un ça met du temps de charger il fait froid c'est pas le jeu qui bug il fait froid dehors donc la connexion est mauvaise on va reprendre un pack donc age of discovery avec mon super accent orglé hop là ensuite alors qu'est-ce qu'il me donne une vermine bubonique ouais ouf il n'arrive pas de votre adversaire ok Differlante et Vaguelette ok bah ouais rien de plus rien de spécial donc je pense qu'il vaut mieux s'en tenir au premier pack au moins qu'on connaisse les pack 2 et 3 on va regarder dans le nouveau hop alors on va prendre Neo Impact pareil aussi les dragons alors on va prendre un pack hop ah là il y en a plus des rares des rares des rares potentiels il y en a pas mal il y en a pas mal alors voilà alors alors rituel du dragon blanc ok ensuite Milus Radieux et Doriado maîtresse élémentaire ok ensuite qu'est-ce que nous avons on ah bah non il faut que je rachète il faut que je rachète un pack alors sélectionner on va reprendre un pack acheter acheter ensuite donc tout ce qu'on voit là en bas c'est que des rares alors qu'est-ce qu'il me donne alors non pas de super art alors pas de super art magie de synthèse cette carte est utilisée pour faire la vocation spéciale de l'icotrope ok l'heures d'espoir ok et bête faufolle des dés un mot que cette carte a détruit à l'issue d'un coup bas et retiré du jeu ok ouais mais je vois pas l'intérêt mais bon ok après nous allons voir je vais prendre les dades les premiers decks c'est mieux ok ensuite on revient et on va prendre tes ultimates rising et je vais prendre ce que je peux alors 6 packs ok on va prendre les 6 packs acheter alors qu'est-ce que nous avons donc un pack normal ok alors un démon élémentaire ah oui bah je l'ai déjà ok une goule d'ombre c'est là je vous la conseille masse de dissipation donc magie ensuite hop là encore un pack normal oiseau de la foi oiseau au crâne rouge et un cadeau de l'éléphant blanc envoyer un monstre face recto au cimetière piocher 2 cartes ensuite j'aurai plus de rare sablier du courage ça c'est un elfe alors carte de magie samsara et soldats de réserve que j'ai eu avant alors âme ascendant carte magie javelot enchanté javelot enchanté et chargé carte magie voilà et là il y a encore plus d'effet qu'avant il y a encore plus d'effet qu'avant là alors pluie de météorite durant ce tour lorsque vos monstres attaquent avec une attaque supérieure à la défense du monstre en position de défense infligez la différence au life point de votre adversaire en tant que dommage de courbe lina l'invocatrice de lumière et brouilleur magique lorsque cette carte magie est activée défausser une carte annuler l'activation et si vous le faites détruisez la oui alors je ne vois pas où était la super-art mais c'est pas grave ensuite je crois que c'est le dernier deck restructé révolution infligez 200 points d'hommage au life point de votre adversaire pour chaque carte dans sa main c'est là je crois que je vais l'apprendre dans mon deck soldats élémentaires jugement d'un ubis voilà voilà et c'est fini c'est fini c'est fini je ne sais pas il me semble donc j'espère que ça vous a plu ouais c'est ça alors j'espère que la vidéo vous a plu et sinon vous partagez vous mettez un pouce bleu vous abonnez hop là ciao ciao merci c'est parti